Salut les amis, pour ce week-end je t'ai sélectionné un match en Liga Espagnole, Valé Cano contre Espagnole. Ça a lieu ce dimanche à 14h. Alors ce match est intéressant pour trader l'over 2,5, donc le plus de 2,5 buts en live. Il s'agit bien de live ici et non de prémat. Je t'explique tout de suite pourquoi j'ai sélectionné ce match au niveau des stats et de la cote et ce qui en fait un candidat idéal pour le nombre de buts, plus de 2,5 dans ce match. Alors avant de t'expliquer tout ça, prends quelques secondes si tu veux bien pour t'abonner à ma chaîne YouTube et promouvoir un maximum ma chaîne et mes vidéos, je te remercie d'avance. La cote du plus de 2,5 buts est à 2,10, ce qui correspond à une probabilité un peu inférieure à 50%, mais on va arrondir à 50%. Donc le marché estime qu'il y a 50% de chances d'avoir plus de 2,5 buts dans ce match, mais moi j'estime que cette chance, cette probabilité est plus élevée, ce qui en fait une value. C'est aussi une manière de voir les choses concernant la value. D'abord concernant l'enjeu, comme on est en fin de saison, il faut s'assurer qu'au moins une des deux équipes ait encore un enjeu cette saison. Au niveau de Rayo Valé Cano, il n'y a plus d'enjeu. Donc il reste 4 matchs en Ligue Espagnole. Rayo Valé Cano est trop loin pour atteindre l'Europe et est assez loin des places relégables, donc pas vraiment d'enjeu. Pour Espagnol, c'est une toute autre histoire, vu qu'Espagnol a 31 points et il y a 4 points à rattraper sur le premier non relégable pour l'instant. Donc Espagnol ne doit plus réfléchir et doit gagner ce match. Un match nul, c'est risqué, surtout si Valadolid et Cadiz engrange des points aussi. Donc normalement Espagnol devra tout faire pour aimer ce match. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que comme tu es en live sur ce match, tu vas observer le début de match 15-20 minutes et t'assurer que c'est un match où des buts vont tomber parce que si le tempo, l'intensité, si le match est vraiment trop plat, inutile de rentrer dans un trade en live. On est bien en trading live, donc il y a aussi la possibilité de ne pas rentrer dans ce trade, évidemment. Je reviens aux statistiques. Le marché s'attend à 50%, donc estime qu'il y a 50% de chance pour l'over de l'ennemi. Pourtant, si tu regardes les stats de saison, pour commencer, on a 59% d'over 2,5% pour Valé Cano à domicile et 65% pour Espagnol à l'extérieur. C'est qu'il faut une moyenne sur les deux équipes de 62%, donc bien au-dessus des 50%. Si on fait un focus sur les matchs qu'ont des adversaires de même niveau, des adversaires similaires, on a 50% pour Valé Cano à domicile et 71% pour Espagnol à l'extérieur, ce qui fait une moyenne de 60% aussi. Donc, bien au-dessus des 50% estimés par le marché, donc c'est intéressant pour moi. Ce que j'aime aussi regarder, c'est les matchs les plus récents. Si je regarde les cinq derniers matchs de Valé Cano à domicile, c'est 1, 2, 3, 4, 5 over sur 5. Difficile de faire mieux. Si je regarde l'Espagnol, c'est 1, 2, 3, 4, 5 over sur 5 à l'extérieur. Donc, on a vraiment du 100% sur les cinq derniers matchs de Valé Cano à domicile et d'Espagnol. Les cinq derniers matchs d'Espagnol à l'extérieur, donc impossible de faire mieux au niveau forme récent. Donc, très, très intéressant. Il y a plusieurs sites de prédiction ici qui donnent du 2, 1, c'est OK. 3, 0, c'est OK. Et le site Gold Profits lui-même fait une prédiction à 1, 0. On voit qu'on a quand même deux prédictions sur trois qui vont dans le bon sens, dans le sens du nombre de buts. Alors, je pense que c'est tout pour les statistiques. Je te rappelle que si tu n'as vraiment aucune notion, si tu ne sais pas comment trader un pari en live, dans ce cas-ci, l'over 2,5 buts, eh bien, ne t'inquiète pas. Je te laisse un lien dans la description de cette vidéo. Si tu cliques sur ce lien, tu pourras demander ma formation au trading sportif. Elle est 100% gratuite. Donc, je t'explique comment trader tes paris en live et quelques stratégies simples, dont l'over 2,5. Donc, intéressant pour faire tes premiers pas dans le trading sportif et passer au niveau supérieur par rapport au pari sportif classique, car tu vas avoir, eh bien, les avantages du live, c'est-à-dire des cotes plus élevées, puisque l'over 2,5, la cote va augmenter en cours de match tant que c'est 0,0. Tu auras aussi plus de contrôle sur tes paris, étant donné que tu pourras réagir par rapport à ce que tu vois en live et potentiellement ne pas rentrer dans le trade si le match est très, 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 très plat, ok ? Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partage un maximum avec tes amis, ok ? Les personnes que tu veux aider et qui sont intéressées par les paris sportifs et le trading sportif. Bon week-end et bonne chance à toi, l'ami.